— Je suis désolé. Je ne pensais pas être aussi fatigué. On sort du Covid avec Martine. Alors je vous donne un conseil. On dit qu'il faut remettre les masques, pas remettre les masques. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous explique. Moi, je suis rentré de Montréal. J'étais encore en plein décalage horaire. C'était la canicule. J'étais complètement crevé. On est allé à un mariage. 300 personnes. Personne n'avait de masque. On s'est bien posé la question qu'est-ce qu'on fait avec Martine. Mais franchement, quand personne n'a de masque à un mariage, on ne l'a pas mis. Et deux jours après, c'était le Covid. Et en fait, je ne pensais pas que je mettrais... Ça fait presque deux semaines. On n'a pas eu de gros symptômes. Merci, Seigneur. Mais la fatigue est là. Et j'étais assez en forme vendredi. Mais hier, je me suis dit « Ouh, comment je vais prêcher aujourd'hui ? » Voilà. Donc, mes excuses si je ne suis pas très clair et si je bafouille. Je n'aime pas beaucoup prêcher des messages avec une suite, un épisode, parce que j'ai toujours peur d'exclure du monde. J'ai peur que ceux qui étaient absents disent « Attends, moi, je n'ai pas entendu le premier volant de ton message. » Il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais bon, tu sais, Alain, tu n'as pas prêché. » Oui, je me rappelle quand j'ai prêché. J'ai prêché le dimanche après Pâques. Et quand l'image va s'afficher, vous allez peut-être vous rappeler que j'ai fait l'exégèse d'un texte que vous pouvez chercher dans Éphésiens 3, entre 14 et 20. Éphésiens 3, 14 et 20. Vous pouvez regarder la version second 21 pour ceux qui peuvent choisir la version sur leur téléphone. Mais à cause de la richesse de ce texte, je n'ai pas pu traiter les questions d'application dans notre vie. Et je les ai gardées pour aujourd'hui. Donc pardonnez-moi, mais on va s'y retrouver. Ça va ? Vous avez Éphésiens 3 ? « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloin, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par sa plat puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'avais souligné, quand j'avais fait l'exégèse de ce texte, qu'on parle beaucoup de ce verset en parlant de la hauteur, la longueur, la profondeur. Mais il y a beaucoup plus que ça dans ce texte. C'est comme si Paul faisait une prière qui monte de plus en plus et qui nous amène à quelque chose d'extraordinaire. Il finit par un feu d'artifice formidable. Le premier point qu'il donne, c'est que vous soyez fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur. L'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Il vit en toi. Il vit en moi. Et la présence même du Saint-Esprit dans nos vies va avoir une conséquence, Paul continue, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est le Saint-Esprit qui prépare et qui ouvre et qui libère le chemin pour que Christ habite en nous. Et le troisième maillon de sa prière, c'est « Pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour ». Enracinés et fondés dans l'amour. Le quatrième maillon dont parle Paul, c'est « Pour que vous puissiez connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Est-ce que vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu ? Qu'est-ce que c'est être chrétien ? On pourrait faire un QCM. On aurait beaucoup de réponses. Mais Paul nous dit, être chrétien, c'est être rempli de toute la plénitude de Dieu. Je vous assure que je travaille à ça, je ne suis pas arrivé. Mais je sais que c'est ce que Dieu voudrait pour moi. Que par l'Esprit, Christ vive dans mon cœur et que je puisse connaître cet amour et être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça nous choque. Comment le Dieu qui a créé cet univers veut résider en nous, sa plénitude ? Alors c'était ce que j'avais souligné la dernière fois. Et aujourd'hui, j'avais posé à la fin du message quelques questions. Merci beaucoup les gars, vous êtes des champions. Je suis reconnaissant. Je voudrais poser plusieurs questions. Si nous devons être habités par toute la plénitude de Dieu, qu'est-ce que ça change dans notre vie de tous les jours ? Si Christ vit en moi, comment est-ce que je me connecte à lui ? L'Esprit vit en nous, Christ vit en nous, la Trinité réside en nous. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie de tous les jours ? Dans ma relation personnelle avec Dieu ? Comment est-ce que je recherche Dieu ? Pas seulement quand je viens au culte ou à l'éducation biblique. Mais en moi, en nous, parce que Christ habite en nous. Alors certains se poseront la question, oui, mais Alain, attends, 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 tu nous dis que Christ habite en nous ? Mais est-ce qu'il faut faire une expérience spéciale pour cela ? Est-ce que c'est genre baptême du Saint-Esprit ou expérience particulière ? J'aime beaucoup le commentaire de Helicotte. Il dit « Le fait que Christ habite en nous, comme le montre clairement la construction de l'original d'Ephésiens, n'est pas une conséquence du don de l'Esprit. Il est identique, car l'office, le rôle du Saint-Esprit est d'implanter et de réaliser en nous la ressemblance de Christ. » C'est un fait, ce n'est pas expérimental. La présence de Christ en nous, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. C'est le résultat de la résurrection. D'ailleurs, vous n'avez pas pu voir la première photo que j'avais mise pour ces deux messages. J'ai mis la photo, on la verra à la fin. J'ai mis la photo avec le tombeau vide, parce que j'avais donné ce message le dimanche après Pâques. Et je trouve que nous devons vivre dans la perspective de la résurrection. Je vais vous choquer, mais les derniers temps, je me suis interrogé pourquoi les églises célèbrent tellement Noël et pas assez Pâques. Parce qu'on ne vit pas dans la suite de Noël, de l'enfant Jésus qui est venu dans la crèche. On vit dans la perspective et la suite du vainqueur qui est ressuscité et qui est aujourd'hui à la droite de Dieu. C'est ça la base de ma vie de tous les jours. Donc c'est absolument clair. L'habitation de Christ en nous, par son esprit, n'est pas le résultat d'une expérience particulière. L'enseignement théologique des pères de l'Église formulait cette réalité en ces termes. Le lieu de la rencontre entre Dieu et l'être humain, c'est le cœur de l'homme. Pour trouver Dieu, il faudra donc écouter au fond de soi. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu ailleurs. Ceux qui disent « Ah, de toute façon, mes prières ne dépassent pas le plafond » se trompent complètement. C'est parce que Dieu est en nous, parce que Christ vit en nous. Il n'y a pas besoin d'imaginer que les prières doivent monter et dépasser le plafond. C'est en nous, il a mis sa vie en nous. Sans rien enlever à la transcendance de Dieu, on peut dire que pour rencontrer Dieu, l'homme doit le rejoindre dans son propre cœur. Quand vous recherchez Dieu, quand vous aspirez à sa présence, quand vous voulez être en intimité avec lui, comment faites-vous ? À quoi vous connectez-vous ? Comment vous connectez-vous ? Pour moi, ce que j'ai cherché à développer dans les derniers mois, c'est d'être la présence de Christ en moi. D'ailleurs, ça me rappelle une conversation qu'on a eue avec Jeanne. Je ne sais plus exactement de quoi on parlait ensemble, et d'un seul coup, je lui ai dit « Mais il vit en toi ! » Et je me suis rendu compte de l'énormité de ce que je venais de dire à Jeanne. « Mais c'est vrai qu'il vit en toi, Jeanne. » Et je crois que j'ai déjà raconté, mais quand tu avais un de tes examens, elle tremblait. Je lui ai dit « Mais il vit en toi ! » Nous avons besoin de développer cette culture qu'il vit en nous. Et certains vont objecter. « Oui, mais attends, tu dis que Christ vit en nous, que nous devons nous connecter à Dieu qui vit en nous. Mais alors, qu'est-ce que tu fais des versets qui disent que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'on peut pacifier ? » Et quand une personne expérimente la nouvelle naissance, quand on devient chrétien ou chrétienne, qu'arrive-t-il à ce cœur malade, tortueux, trompeur, qui s'oppose à Dieu ? Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Paul reformule ce miracle en disant « Grâce à Dieu, vous qui étiez autrefois esclaves du péché, vous êtes devenus obéissants de cœur à la norme d'enseignement à laquelle vous êtes attachés. » Et j'aime beaucoup le résumé que fait Antoine Nouis à propos de 2 Corinthiens 1, 26. « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. La conversion et la confession de la foi sont les premières manifestations de l'Esprit. On ne peut dire d'aucun chrétien confessant qu'il n'a pas l'Esprit. Vous avez affirmé que j'ai votre sauveur. Vous vous êtes donné à lui. Alors il habite en vous. Cette réalité surnaturelle dépasse et détermine notre vie et plusieurs aspects de notre vie chrétienne. Et j'ai une première question pour vous. Est-ce que je réalise que Christ vit en moi et que je peux simplement me connecter à lui ? Est-ce que tu réalises qu'il vit en toi pleinement ? Si Christ vit en moi, est-ce que je l'écoute ? La question de l'écoute de Dieu est pour moi une question clé. Parce que pour écouter, il faut faire silence. Or nous avons peur du silence. Peur de nous retrouver face à nous-mêmes. Peur de toutes les questions qui nous habitent. Nous avons nos angoisses, nos inquiétudes. Donc du coup, faire silence devient très difficile. Il y a tellement de parasites dans notre cœur. Je donne souvent cette image. C'est ça qui se passe là et là quand on veut simplement se mettre à l'écoute de Dieu. Certains chrétiens, je l'ai dit, ont peur du silence. J'ai parlé du silence dans une pastorale. Et un pasteur a dit « Ah non Alain, tu ne vas pas nous dire qu'il faut faire le vide. » J'ai dit « Mais je n'ai jamais employé le mot vide, j'ai parlé de silence. » D'autres affirment que la Bible ne parle pas du silence. Le psaume 40 au verset 7 propose une métaphore qui illustre la nécessité d'écouter Dieu dans notre relation. Voilà ce que dit le texte. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. » Remarquez bien deux fois. « Ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Deux fois. La seule chose que Dieu dit, c'est « Tu m'as ouvert les oreilles. » Mais la traduction littérale ne dit pas « Tu m'as ouvert les oreilles. » La traduction littérale, c'est « Tu m'as creusé des oreilles. » Le verbe hébreu dit bien « Creuser. » Imaginez alors une tête avec des yeux, un nez, une bouche et pas d'oreille. Et à l'emplacement où il y a les oreilles, eh bien, c'est tout lisse, c'est tout plat, il n'y a que du granit. Et le psalmiste utilise cette métaphore en comparaison avec une activité religieuse. Ah, c'est embêtant. Ça veut dire que certaines façons de pratiquer le christianisme nous empêcheraient d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu dit en fait « Vous faites des trucs, vous faites des sacrifices, vous courez, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. » Et vous imaginez le sculpteur qui commence à percer des oreilles. Des fois, j'ai l'impression que Dieu doit tailler dans ma tête dure pour que je puisse simplement l'écouter. Alors, j'allais dire « Mais écouter Dieu ? » Ben, je crois que nous avons trois circonstances dans lesquelles nous pouvons écouter Dieu. La lecture de la parole, bien sûr, la prière et la repentance. Le silence et l'écoute de la parole. Comment est-ce que les Israélites étaient au courant de ce qu'il fallait faire, les sacrifices, les holocaustes, etc. ? Comment ils le savaient ? Ben, ils connaissaient les prescriptions de l'Exode et du Lévitique et ils les avaient observées. Mais elles étaient devenues des pratiques qu'ils faisaient en toute bonne foi, sans doute. mais en pratiquant cela, ils n'écoutaient plus Dieu. Alors, je me suis posé la question « Est-ce que nous faisons un certain nombre de choses dans notre relation avec Dieu par habitude plutôt qu'en cherchant à écouter Dieu ? » Je me suis posé la question je suis comprenez-moi bien je veux dire nous devons lire la Bible et la Bible est l'un des premiers moyens par lesquels Dieu nous parle mais nous devons faire silence écouter ce que le Seigneur nous dit revenons aux Israélites leurs yeux avaient lu les mots sur les pages de la Torah ils avaient mis leur rituel sur pied ils suivaient les instructions Est-ce que c'est ce que Dieu leur demandait prioritairement ? Dieu leur demandait écoutez-moi écoutez-moi voilà comment Peterson commente ce passage désormais avec des oreilles nouvellement creusées la personne entend une voix qui l'appelle et qui l'invite l'auditeur répond alors voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur l'acte de l'étude est devenu un acte d'écoute l'acte de lecture est devenu un acte d'écoute c'est de ça dont je parle pas seulement lire vous savez des fois il y en a qui lisent un petit passage vite fait aux toilettes avant de partir au boulot comprenez-moi bien je ne veux pas critiquer mais je veux dire est-ce que nous voulons prendre le temps et avoir une qualité d'écoute de ce que Dieu veut nous dire par sa parole et Peterson continue les mots imprimés sur le papier qui ont été lus avec les yeux sont maintenant entendus avec les oreilles et pénètrent jusqu'au cœur je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur la lecture se transforme en écoute le psaume débutait en présentant Dieu à l'écoute de l'homme j'avais mis en éternel mon espérance il s'est incliné vers moi et il a écouté mon cri maintenant c'est au tour du psalmiste d'écouter et mon invitation ce matin c'est puisque Christ habite en vous est-ce que vous vous placez à son écoute est-ce que vous faites silence pour écouter Dieu vous parler le deuxième point qui nous touche c'est le silence pour l'écoute dans la prière Jésus a souligné la nécessité de l'écoute et du silence dans la prière toi quand tu pries ferme ta porte et prie ton père qui est dans les lieux secrets et ton père qui voit dans le secret te le rendra en priant ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés ne les imitez pas car votre père sait que vous avez de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez j'ai expliqué la dernière fois que lorsque nous prions nous nous joignons nous nous joignons à la grande réunion de prière universelle Jésus est auprès du père à la droite et il prie pour nous il présente ses mains percées ses pieds percés chaque fois que nous demandons pardon pour nos péchés le Saint-Esprit prie en nous il y a cette prière constante au sein de la Trinité et quand nous nous arrivons en retard à une réunion de prière qu'est-ce que nous faisons ? nous commençons par écouter nous nous asseyons discrètement puis nous essayons de voir pourquoi les gens sont en train de prier si on prie pour des gens de l'église on ne va pas se mettre à prier pour l'Afghanistan ça fait désordre on ne fait pas ça quelle est la place de l'écoute dans votre vie de prière ? écoutons ce que dit la parole de Dieu Romains 8 26 27 et j'ai choisi parole vivante ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient il nous prend il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes il vient à notre secours quand nous prions de même nous connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu nous ne savons pas prier efficacement nous ne trouvons pas les paroles justes alors l'esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur c'est lui qui intercède en nous sans parole dans ses soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs cette semaine j'avais des combats j'avais du mal à m'attendre à un point bien précis et je me rendais compte que mes pensées tournaient en boucle comme les avions dans mon cœur je me suis dit mais je sais Jésus que tu as dit que c'est pas avec le souci que nous faisons que nous avançons que nous ajoutons un jour à notre existence j'ai dit mais tu vois que je suis faible fatigué j'arrive pas à contrôler mes pensées Seigneur c'est pas une question de foi c'est que je suis trop faible pour arriver à discipliner et en fait tu ne me rejettes pas tu m'accueilles tel que je suis on a toujours l'impression on n'a pas fait mais assez mais en fait nous dépendons de celui qui vit en nous dans notre vie de prière alors est-ce que nous pouvons nous mettre quand nous voulons dialoguer avec notre Père Céleste nous mettre dans le silence lui demander pour qui nous devons prier depuis quelque temps quelqu'un m'a donné un truc que je trouve pas mal avant de commencer à prier dans mon carnet de prière je fais un cercle c'est bête un cercle parce que je veux d'abord commencer par louer Dieu pour qui il est je veux d'abord remercier Jésus pour son oeuvre le Saint-Esprit pour sa présence avant de sortir tout mon catalogue vous avez aussi un catalogue comme ça sur les trucs vous avez besoin de prier tous les jours non je vois que non ça va il n'y a que moi et je me rends compte comment mon catalogue m'attire alors Seigneur il faut que tu fasses ci non 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 je veux commencer par ce petit commencez quand vous priez ça peut être sur la table ça peut être sur un carnet ça peut être n'importe où juste un petit cercle pour dire on commence par louer Dieu on commence par remettre le Seigneur l'église au centre du village on a l'expression mais on remet Dieu à sa place Jésus à sa place le Saint-Esprit à sa place pour donner une dimension dans notre vie de prière qui résulte de la présence de Christ en nous le troisième il y a une faute avec le B c'est le silence pour la repentance souvenez-vous pardon souvenez-vous de ce que Jésus a dit il a dit quand il sera il convaincra le monde entier en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement c'est lui le Saint-Esprit par qui Christ nous murmure à l'oreille hé non non tu as parlé comment à ta femme tout à l'heure ouais mais Seigneur tu sais qu'elle m'a énervé comment tu lui as parlé ouais chérie tu as raison je te demande pardon ça n'arrive jamais non plus chez nous chérie mais nous devons être à l'écoute du Saint parce que c'est dur de l'entendre nous dire je n'aime pas ce que tu as dit je n'aime pas ce que tu as pensé je n'aime pas ta réaction je dis souvent que c'est l'enjeu de notre vie spirituelle de pouvoir écouter entendre Christ qui vit en nous nous reprendre sur des attitudes des pensées des jugements qui ne sont pas dignes de lui et nous n'entendrons pas le Saint Esprit si nous ne nous plaçons pas volontairement à son écoute pour qu'il nous parle et qu'il nous reprenne question pour vous ce matin suis-je à l'écoute de celui qui vit en moi lorsque je lis la parole lorsque je prie et lorsque je tends l'oreille pour être prêt à me repentir mon troisième point c'est si Christ vit en moi alors j'incarne Jésus Christ n'a pas de corps il n'a pas de voix sur cette terre si ce n'est les nôtres si nous voulons bien les lui donner en tant que chrétien nous sommes les ambassadeurs de Christ nous devons être des reflets de sa vie de sa justice de son amour la démonstration dans nos vies de la puissance de l'évangile s'il vit en nous est-ce que nous incarnons les valeurs de l'évangile Andy Maculock dit notre mission est le prolongement de la mission de Jésus pour rendre l'invisible tangible et visible pour entrer la vérité universelle dans le local et le particulier si Christ vit en nous nous devons vivre comment témoigner c'est-à-dire avoir placé un certain nombre de phrases et de mots clés qui appartiennent au message de l'évangile ou est-ce que nous devons avoir reflété les qualités listes être conduits par lui inspirés par lui lorsque j'étais jeune chrétien il y avait un petit livre qui avait fait l'effet d'une bombe tu t'en rappelles Nicolas la marque du chrétien de Georges Werwer il expliquait à travers ce verset je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres et Georges Werwer disait Jésus a donné le thermomètre de l'amour des chrétiens aux non-chrétiens c'est eux qui doivent juger la qualité de notre amour c'est eux qui ont le thermomètre c'est eux qui doivent dire ça c'est des chrétiens ça c'est pas des chrétiens parce que regardez comment ils s'aiment 2000 ans plus tard ou un peu plus je me demande si parfois l'égoïne n'est pas connu pour son intolérance pour sa fermeture pour ses critiques et nous sommes responsables de nous aimer les uns les autres comme signe que nous appartenons à Christ si Christ vit en nous nous sommes responsables d'aimer les autres notre préoccupation c'est pas comment les amener ici excusez-moi vous comprenez dans quel sens je le dis notre responsabilité c'est de les aimer de les accueillir dans notre coeur déjà je vais vous faire une confession vendredi on a fait des courses avec Martine juste avant nous au moment de payer il y avait une dame un peu bizarre mal fagotée costaud ma première réaction je me dis qu'est-ce que c'est que ce genre de personne elle était longue à payer à la caisse prenait tout son temps puis d'un seul coup quand j'ai senti les pensées critiques à l'égard de cette femme le Seigneur m'a dit non non Alain moi j'ai pas les mêmes pensées cette femme moi je l'aime cette femme moi j'ai versé mon sang pour elle j'ai presque envie de pleurer excusez-moi et j'ai dit Seigneur pardonne-moi je suis en train de juger cette femme j'ai commencé à dire Seigneur je sais pas comment tu veux faire mais bénis-la tu l'aimes puis j'ai commencé à l'observer après je l'ai vue elle était arrêtée devant son chariot avec son téléphone elle avait peut-être pas assez d'argent pour payer elle avait peut-être un problème et moi j'étais en train de la juger et depuis vendredi j'ai plusieurs fois prié pour cette femme je la connais pas peut-être on la reverra jamais mais je me suis rendu compte que c'était moi qui devais changer si Christ vit en moi alors je peux pas regarder les autres comme ça j'ai besoin de m'humilier et de me repentir parce qu'il y a un principe les gens ne soucient pardon les gens ne se soucient pas de ce que vous avez tant qu'ils ne savent pas que vous vous souciez d'eux donc notre message il est vrai il est pertinent l'évangile mais pour qu'il soit reçu il faut d'abord que les gens aient compris qu'on les aime qu'on se soucie d'eux qu'on se préoccupe d'eux mais que veut dire Christ que votre lumière brille devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et rendent gloire à votre père j'étais tellement touché par le témoignage de Patricia quand on avait culte de partage comment elle prie tous les matins pour ses enfants et comment elle voit sans avoir le droit de parler de Dieu c'est comment elle voit ses enfants transformés par la main de Dieu se réconcilier entre eux j'ai trouvé ça tellement formidable je me suis dit voilà l'amour de Dieu que nous devons avoir les uns pour les autres question si Christ vit en moi est-ce que je l'incarne est-ce que je le reflète et mon dernier point pour ce matin si Christ vit en moi est-ce que je lui confie toute ma vie bien sûr confier notre vie à Christ ça c'est quelque chose qui dépend et qui relève de la seigneurie de Christ et moi je ne sais pas comment vous vivez votre vie de tous les jours si vous la vivez parce que Christ habite par son esprit parce que qu'est-ce qu'il nous propose venez à moi vous tous qui êtes fatigués courbés sous un fardeau et je vous donnerai du repos acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour votre âme en effet mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger personnellement je trouve que j'ai encore beaucoup à apprendre de la pratique quotidienne de ce que puisque Christ vit en moi mes circonstances les choses que je rencontre les petits détails de ma vie le concernent et j'ai besoin de vivre dans cette dépendance de lui depuis quelque temps il y a une pensée qui s'est imposée à moi et j'ai besoin ceux qui laissent tout dans la main de Dieu finiront par voir la main de Dieu en tout tout et c'est un grand désir chez moi voir Dieu intervenir dans les toutes petites choses et dans la vie courante vous savez pas comme ce pasteur qui était en retard à une réunion qui était dans sa voiture et qui a dit Seigneur tu pourrais me trouver une place de parking parce que je vais être en retard et puis le gars il voit qu'il y a une place qui se libère alors il dit c'est plus la peine de chercher Seigneur j'ai trouvé je vous donne un exemple des choses que je vis et que j'ai envie de vivre avant de partir à Montréal j'avais un emploi du temps très chargé j'ai enregistré une série de vidéos sur le Mentorat j'étais fatigué après cette journée d'enregistrement et d'habitude c'est mon protégé qui vient me chercher à la gare de Marne-la-Vallée qui me ramène à la gare de la vallée comme ça j'ai pas de soucis à me faire pour mon train vous savez je vieillis en vieillissant il y a des trucs qu'on veut plus faire on veut plus stresser quand on arrive à la gare hein Nicolas il y a des trucs comme ça certains plus que d'autres mais ça commence un peu chez moi aussi je remarque que si je ne suis pas à l'avance à la gare je regarde le chrono et voilà et le gars ne pouvait pas m'emmener à la gare parce que il y avait une réunion là où j'étais et alors le gars m'a dit je vais commander un Uber pour toi vous avez tous pris un Uber pour aller à Strasbourg ben non moi non plus je n'ai pas pris de Uber je ne sais pas comment ça marche et le gars ce n'est pas un problème pour lui ils font ça tout le temps ils commandent un Uber et moi je me dis mais oh Seigneur le Uber c'est lui qui l'a commandé mais est-ce que moi j'ai le droit de monter vous comprenez le truc a commencé à partir en sucette dans ma tête et puis le gars était gentil il a laissé son téléphone on voyait le gars arriver sur l'application il m'a dit Alain il sera là dans un quart d'heure alors je pouvais me consacrer Alain il sera là dans 10 minutes bon je pouvais écouter ce qu'il se disait et puis après il me dit bon écoute il est là dans 5 minutes maintenant il vaut mieux que tu ailles sur le trottoir puis j'arrive sur le trottoir puis je me dis mais Seigneur il va arriver ce Uber et puis comment je vais le reconnaître et puis est-ce que je serai à l'heure pour mon train et j'ai dit Seigneur confie en toi tu es au-dessus de tout tu vis en moi je veux me décharger de toi sur toi de cela franchement j'étais pas bien sur ce trottoir j'étais pas bien fragile vulnérable et le Uber arrive je monte je pose quelques questions au gars sur son travail sur son métier de Uber et puis après comme c'était un monsieur bien cuivré de couleur de je lui dis mais vous venez d'où vous il me répond de Haïti j'ai dit ah Haïti moi je voulais tellement retourner à Haïti le gars me dit pourquoi vous étiez déjà à Haïti j'ai dit oui qu'est-ce que vous avez fait là-bas et bien j'ai enseigné à la faculté de théologie évangélique de Port-au-Prince le gars me dit vous êtes chrétien ben je dis oui et vous et bien oui moi je suis chrétien ah Seigneur tu m'as envoyé un chrétien pas mal hein vous allez dans quelle église je vais dans l'église baptiste de Pont-au-Combeau ah bon mais alors vous connaissez Chris Short ah oui Chris Short quel témoignage il a laissé Chris Short si vous savez pas c'est quelqu'un de notre génération Nicolas et moi qui a travaillé à OM qui a fondé l'église de Pont-au-Combeau qui vient de décéder d'un cancer en ayant un témoignage extraordinaire c'est le premier pasteur de l'église de Pont-au-Combeau ah ouais le gars il a laissé un témoignage je dis ben alors vous connaissez aussi Manu Renard ah mais oui j'ai une réunion de prière avec Manu Renard ce soir et nous voilà partis en train de comparer tous les gens que nous connaissions c'était tellement détendu on est arrivé à la gare de Marne-la-Vallée j'ai pris ce frère par le coup j'ai pris avec lui c'était magnifique il a dit ouais vous savez en général je ne prends pas une course aussi loin que là où je devais vous prendre mais ce matin j'ai ouvert mon téléphone j'ai accepté la course sans même regarder où c'est merci Seigneur est-ce que vous vivez des choses comme ça dans votre vie de tous les jours avec le Seigneur est-ce que nous les partageons est-ce que nous glorifions Dieu en osant parler de notre vie quotidienne dans la main du Seigneur vous savez Piper a dit Dieu fait toujours dix mille choses dans notre vie et que vous soyez conscients de deux trois d'entre elles Christ vit en vous est-ce que vous avez envie de dépendre de lui dans toutes circonstances de voir voir sa main en toutes choses un frère m'a dit l'autre jour mais tu sais Alain je me demande où sont les miracles quand moi je lis les actes et puis que je regarde dans mon église ouais mais est-ce que nous partageons ce que nous vivons est-ce que nous nous échangeons nous glorifions Dieu au travers des choses que nous vivons j'ai lu le psaume 30 l'autre jour vous savez le texte où il dit sa colère dure un instant et sa grâce toute la vie en fait en étudiant ce psaume on se rend compte qu'il y a le roi qui a vécu quelque chose de formidable il a été guéri son état de santé devait être très grave et après c'est tout le peuple qui reprend à la gloire de Dieu dans le fond nos témoignages nous devrions nous encourager dans la Bible pas seulement pas seulement avec des chants mais en racontant en partageant en vivant ce que nous expérimentons les uns et les autres et il y a une chose que je voudrais vous dire encore avant de terminer chaque soir faites un petit moment de silence prenez un papier un crayon et examinez à quel moment Dieu est intervenu il vit en vous il agit en vous il agit au travers de vous si Christ vit en moi est-ce que je me décharge sur lui est-ce que je lui confie toute ma vie et ça concerne la reconnaissance on est en train de vivre quelque chose de particulier avec Martine il faut absolument que j'écrive tout parce que les interventions de Dieu sont presque trop nombreuses que j'arriverai pas à les retenir toutes mais je crois que ce que Piper a dit est vrai Dieu fait dix mille choses dans notre vie il vit en nous il est avec nous et nous en remarquons peut-être deux ou trois je conclue avec les questions que j'ai posées pendant le reste de ce message donc je propose qu'on ait un petit moment de silence tu pourras gérer ce petit moment de silence pour que chacun puisse voir tes questions et en faire une appel personnelle que le Seigneur vous bénisse je trouve la vie avec lui de plus en plus passionnante et je désire que nous puissions tous réaliser cette promesse extraordinaire que Christ vit en nous par son esprit soyez béni